Certaines choses nous semblent dérisoires, quand d'autres que nous leur accordent une grande importance. Nous ne tenons pas les mêmes choses pour sacrer, et c'est de là que viennent nombre de querelles religieuses. Alors que devons-nous tenir pour sacrer dans nos vies ? D'aucuns diront immédiatement la vie elle-même, d'autres penseront que seul Dieu est sacré, et d'autres encore diront que c'est la vie devant Dieu qui est sacrée, c'est cette alliance. La Bible affirme que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'inverse. Mais cela veut-il dire pour autant que l'on peut faire sabbat seulement quand on en a besoin ? En d'autres termes, les rites que les hommes se donnent dans les religions ne sont-ils qu'optionnels ? Ou ont-ils une réelle fonction dans la relation que les êtres humains entretiennent avec le divin, et par conséquent avec les autres êtres humains ? Nous sommes ici rassemblés ce matin dans ce temple avec des rites différents dans notre pratique religieuse, selon qu'on est catholique ou protestant, selon qu'on vient aussi peut-être d'autres confessions encore que j'ignore, mais en tout cas nous avons tous une culture religieuse qui nous a formés, et il est possible que ces rites nous habitent encore profondément. Aujourd'hui nous avons baptisé deux petits-enfants qui appartiennent à une famille dans laquelle catholiques et protestants vivent ensemble malgré ces rites différents. Quelle valeur auront ces systèmes religieux dans la vie de ces deux petits baptisés ? Quand ces enfants seront devenus grands, ces gestes et ces paroles que nous avons posées aujourd'hui seront-ils compris dans l'esprit dans lequel nous les avons posées ? Comment faire son chemin entre tradition religieuse et présent de la foi ? Comment faire son chemin et comment accorder dans sa vie les héritages multiples dont nous sommes les dépositaires ? Dans cette question que pose l'évangile de Matthieu, dans ce passage, Jésus ne reprend pas ses disciples qui arrachent les épis de blé du champ qu'il traverse. Pourtant, lui aussi est juif. Quelle importance, ce ne sont que quelques grains de blé, me direz-vous. Mais c'est le jour du sabbat, et ce n'est pas un détail pour quelqu'un d'observant. L'activité d'arracher les épis est apparentée à celle du glanage ou de la moisson. Ces deux activités sont interdites au moment du sabbat, selon la loi écrite dans la Torah. Par qui sont-elles interdites ? Par les écritures même, et donc par la tradition écrite sur laquelle la religion de Jésus est fondée. Cependant, cette tradition n'est pas monolithique. Et il existe plusieurs façons de justifier cette observance du sabbat. Dans la Bible même, les textes ne concordent pas toujours. La première est dans l'Exode. Vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous rend saint. Et la seconde est dans le Deutéronome. Le septième jour, c'est le sabbat pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte. Dans la première version, le sabbat est un signe qui met à part le peuple de Dieu, alors que dans la seconde, le sabbat est un mémorial qui met en relation le peuple de Dieu avec les autres vivants, hommes ou bêtes, et de façon particulière, avec une bienveillance particulière. Pour le même rite, deux justifications différentes coexistent et peuvent donner des conséquences pratiques contraires. Soit on respecte le sabbat pour être séparé des autres, pour montrer qu'on appartient à un groupe particulier mis à part pour Dieu. Soit on respecte le sabbat pour se souvenir du cadeau qu'il a été pour soi, afin d'en faire bénéficier les autres. Nous avons là deux compréhensions de la religion différentes. D'un côté, un rite offert à Dieu en sacrifice et qui place le croyant parmi les saints, et de l'autre, un rite réservé pour régler sa vie sur une certaine éthique et qui mène à la compassion. Quel saint, en effet, se soucierait de la fatigue d'un âne ? Il a bien mieux à faire. Quel être, faisant partie des purs, se soucierait de l'immigré qui représente l'hétérodoxie par excellence pour quelqu'un qui se réclame d'un peuple saint. Jésus va réduire cette antinomie entre sacrifice et compassion en citant un exemple de l'écriture qui montre une exception qui vaut pour règle. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger ? Jésus cite ici un passage du premier livre de Samuel au chapitre 21 dans lequel, en effet, David se nourrit avec les jeunes gens qui l'accompagnent des pains normalement consacrés au rituel du temple. C'est un peu comme si, en entrant affamé dans une église catholique, on ouvrait le tabernacle pour manger les hosties consacrées qui s'y trouvent. Ce serait un sacrilège du point de vue de la religion, mais une exception nécessaire du point de vue de la survie, peut-être. Deux systèmes de valeurs religieuses s'affrontent ici une stricte observance d'un côté et une observance raisonnée de l'autre. Mais dans les deux cas, le rite existe bien et a une très grande valeur sacrée, même et surtout quand il est transgressé au profit de l'esprit qui le sous-tend. C'est au nom de la compassion que le respect du sabbat est sacré et c'est au nom de cette compassion qu'il faut parfois le transgresser pour rester dans l'esprit de la loi. Étrange paradoxe que celui d'une loi reconnue sacrée précisément parce qu'elle peut se mettre au service du profane sans perdre son sens. Ce qu'explique Jésus ici, c'est que la loi et les rites qu'elle édicte ne sont pas sacrés pour rendre tout sacré dans l'espace profane. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des espaces qui sont déclarés sacrés, qui sont réservés. Comme par exemple, l'assemblée de ce matin qui rassemble le temps d'un culte tous ceux qui viennent prier le Seigneur. ou l'Église quand elle est consacrée comme le sont les Églises catholiques. Ou l'espace où Moïse retire ses sandales devant le buisson ardent et qui devient, par ce seul geste, l'espace d'une prière entre lui et le divin. Si tout était sacré partout et en tout temps, il n'y aurait plus rien de sacré car tout se vaudrait alors. La loi ménage des moments et des lieux pour que le sacré n'envahisse pas tout et qu'ainsi, dans sa position séparée, le sacré fasse signe aux profanes, qu'ils puissent s'adresser à lui. Si l'architecture des Églises fait encore signe dans nos villes, c'est parce qu'elle n'est pas celle des constructions profanes. Et si à Oxford et à Canterbury, l'architecture des universités se confond avec celle des Églises, c'est précisément parce que le sacré tenait l'enseignement des collèges sous son autorité. Quand Calvin a voulu faire de Genève une ville sainte, il en a été chassé tant la vie y est devenue impossible, faute de pouvoir vivre de façon profane et détachée de la religion. Il n'y avait plus de place du tout pour le profane. Comme tous les secteurs de la vie étaient régentés par la religion, il en résulta un ascétisme impossible à supporter. Les révoltes actuelles contre l'hétéocratie, qui placent la vie entière sous l'autorité de lois sacrées, relèvent de ce même type de résistance contre l'envahissement du sacré. Si tout est à Dieu, que reste-t-il à l'humain ? Dans l'Évangile de Matthieu, les pharisiens sont pointés du doigt comme des séparés, la racine hébraïque d'ailleurs donne pharisiens. Comme des partisans de la pureté. Les recherches historiques sur le judaïsme ancien nous ont montré qu'ils étaient avant tout des religieux qui mettaient l'accent sur l'étude des Écritures et que pour eux, le sabbat devait être vécu comme l'Exode le disait, comme un signe de la sainteté de Dieu sur les hommes. Ce conflit sur la place du sacré est constant dans cet Évangile de Matthieu et les pharisiens sont la cible privilégiée des attaques du christianisme primitif. Il faut dire qu'ils assimilent la sagesse à la loi et que non content d'étudier la loi écrite, ils développent une loi orale à partir de leurs commentaires et l'élèvent au-dessus de la loi écrite. On les juge alors hypocrites et travestissants la loi écrite, comme s'ils voulaient la dévoyer, alors que leur motivation est autre. La loi écrite permettait originellement aux prêtres du Temple de savoir séparer le pur et l'impur. Dans la logique pharisienne, le système de commentaires de la loi écrite produit une loi orale qui entoure, comme une haie protectrice, la loi de Moïse afin qu'elle ne court pas le risque d'être transgressée. Il faut imaginer que nous sommes à une époque quand le pharisianisme devient très très présent où le Temple lui-même n'est plus. Et oui, il y a donc un problème énorme pour savoir où se tient le sacré. Il y a donc avec les pharisiens une loi autour de la loi. Les spécialistes de la loi, comme les appellent les évangiles, vont devenir plus légalistes que ce qu'exige la Torah et leurs ailes dans la prévention de la transgression va devenir caricaturale. Surtout aux yeux des premiers chrétiens qui, par définition, s'accommode mal d'une telle rigueur puisqu'ils vont faire église avec des personnes venant du judaïsme mais aussi du paganisme mélangeant ainsi le pur et l'impur. Toutes ces querelles de pratiques semblent bien dérisoires dans notre monde d'aujourd'hui et l'on a tout fait de disqualifier les rites et les observances religieuses en méprisant leurs conséquences sans se demander ce qu'ils apportent à notre vie profane et comment le religieux peut nourrir notre vie. Jésus dit aux pharisiens qui mettent en cause la transgression de ses disciples il y a ici plus grand que le temple. Il sous-entend que c'est la vie même qui est devenue le temple de Dieu que c'est le corps de ses disciples qui est le temple où règne Dieu et que réduire sa religion à un espace comme le temple c'est méconnaître la portée de la loi de Moïse et faire du monde entier un temple où tout serait sacré est aussi une erreur. Il y a de l'humain dans ce sacré. En effet les commandements de Dieu ne sont pas énoncés pour être gardés et vénérés mais pour être mis en pratique dans une vie où il est nécessaire de faire des choix. c'est cette part humaine que défend Jésus. La pause que nous faisons ensemble dans nos vies pour nous plonger dans des textes anciens et souvent énigmatiques ce matin même dans ce temps de culte n'est pas une stricte observance. Il n'y a d'ailleurs pas d'obligation de culte dans nos églises protestantes parce que venir au culte devrait toujours être un choix libre un élan vers Dieu. Les gestes que nous avons faits pour baptiser les enfants qui sont là ne sont pas magiques et surnaturels et ne donneront pas automatiquement la foi à ceux qui le reçoivent. Il ne faut donc pas leur accorder plus de sacrés qu'ils n'ont en réalité. Pourtant dans ce moment ici ce matin sans cet espace particulier que nous vivons ici ensemble sans ces baptêmes la vie ne serait pas tout à fait la même sans les rites qui nous rassemblent et dont nous pourrions très bien nous passer car beaucoup de nos contemporains s'en passent très bien notre vie ne serait pas la même notre église n'existerait pas de la même façon ces rites sont des langages qui nous modèlent qui nous cultivent qui nous apprennent à vivre ensemble dans une façon très particulière qui nous est donnée sans les quantiques anciens qui nous lient aux générations qui nous ont précédées nous n'aurions pas le même lien de génération en génération tous ces éléments pourraient être assimilés à des éléments de tradition et ils le sont qui conservent et gardent la religion comme la haie des pharisiens gardent la loi de Moïse en quelque sorte on pourrait y voir un conservatoire qui préserve un trésor transmis par les ancêtres mais il n'en est rien tous les rites et toutes les pratiques des églises sont datées et ont été modifiées à chaque époque pour pouvoir continuer à parler de ce qui est sacré dans nos vies à chaque moment et à le cultiver les quantiques datent de l'époque du réveil ici les psaumes de l'époque de la réforme et évidemment ils dataient déjà de l'époque du psalmiste mais avec des accommodements non négligeables ils sont devenus nos psaumes d'aujourd'hui la liturgie du baptême reprend des éléments anciens dans une rédaction des années 80 et l'espace même de ce temple est un millefeuille d'époques et de traditions artistiques religieuses politiques et philosophiques très variées ce qui est sacré est indicible et nous le savons dans nos vies il est des choses qui nous tirent les larmes des choses qui nous émeuvent au plus profond de nous parce que nous n'arrivons pas à les exprimer tant elles sont profondes pour nous tant elles nous forment tant elles sont sacrées ce qui est sacré est indicible oui comme cette figure du fils de l'homme qui apparaît dans la littérature apocalyptique pour parler du Messie que personne ne connaît que tout le monde attend et dont personne ne sait comment dire qui il est Jésus reprend à son compte ce fils de l'homme pour faire comprendre que le temps de Dieu n'est pas arrêté dans la loi dans les rites dans tout ce que les hommes font pour essayer de dire Dieu mais toujours dans une dynamique créatrice de la vie voulue par Dieu le fils de l'homme est maître du sabbat dit Jésus avec Jésus Dieu tout proche donne leur signification aux lois et aux rites il rappelle qu'il est là et comme nous avons une mauvaise mémoire et comme notre vie va vite il faut parfois s'arrêter pour nous en rendre compte c'est le sens de cette halte ce matin nous rendre compte de la naissance de deux enfants comme des cadeaux incroyables immérités et impossibles à dire complètement nous sommes ici pour nous rappeler cette épaisseur cette profondeur d'humanité que nous donne ce Dieu qui nous aime en se présentant à nous comme celui qui veille sur nous et qui donne du prix à nos vies quelles qu'elles soient c'est la foi qui donne son importance à la langue liturgique et religieuse il ne faut pas inverser les choses les rites ne tournent pas tout seul à vide sur eux-mêmes sans cette foi nos pratiques sont vides nos rites sont nos langages pour dire l'indicible de cette relation au divin qui nous met en route alors pour les enfants qui vont grandir dans une culture faite de rites catholiques et protestants souhaitons que toujours ils apprennent auprès des passeurs de tradition quels qu'ils soient témoins du Christ que la valeur de ces langages que sont les religions vient de ce qu'ils ont qu'ils sont habités par la foi dans un Dieu qui les aime avant tout Amen